Bonjour tous les internautes, salut Erwan, comment ça va aujourd'hui ? Ça va ça ? Bienvenue à tous dans le journal Space Foot. Le journal Space Foot chaque matin, ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est là que tu footes en 90 secondes. Première info, Patrick Viera, toujours blessé, pourrait renoncer à l'équipe de France. Drogba écarté, Anelka buteur. En effet, c'était pour les 32e de finale de la Cup hier soir. Chelsea s'est imposé 4-1. Govou, le coup de bambou Erwan. Le coup de bambou, la saison de l'international lyonnais est terminée puisqu'il est victime d'une rupture du tendon d'Achille. Hier se déroulaient les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Bordeaux s'est imposé facilement 2 buts à 1 face à Châteauroux. A noter aussi la victoire du PSG, 2 buts à 0 face à Lens. Pab Diouf, le président de Marseille, se révolte face aux déclarations du propriétaire de l'OM, Robert Louis Dreyfus. Tout à fait, il dit que depuis qu'il est à la tête du club, il a apporté une certaine stabilité à l'Olympique de Marseille. Nous en parlions hier, Milan a fait une offre aujourd'hui pour Philippe Mexès, une offre de 20 millions d'euros. Point, 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 transfert ! Willis Agnol pourrait devenir le nouvel homme fort de l'AS Monaco. Benzema discute de son avenir avec Jean-Michel Aulas pendant que Wilthor se rapproche de l'OM. Gaël Chivet, le joueur de l'OM de 27 ans, a été prêté pour la fin de saison à Blackburn. Inter-dominant, 3 nouvelles stars pour Epoly Ibrahimovic. On parle de Tebez, Aguero ou encore bien de Eto. Excuse Space Foot, toujours, Kaka pourrait rejoindre le Manchester City pour 110 millions d'euros. Vous en attendez bien, 110 millions d'euros. Citation ! Comme le disait Johan Cruyff, le football est simple, mais il est difficile de jouer simple. Ici c'est Space Foot, ici c'est Space Foot, ici c'est Space Foot.